Nous investissons en France et en Alsace pour au moins trois raisons. Tout d'abord, peu de personnes le savent, nous sommes présents en France depuis 1878. Investir en France est pour BASF quelque chose de tout à fait naturel. Nous avons récemment investi à Chalampé, en Alsace. Le site de Chalampé dont nous avons fait l'acquisition récemment dans le cadre d'un rachat mondial de l'activité polyamide de Solvay en 2020 est l'illustration de cette politique de développement en France. Le deuxième motif derrière cet investissement de plus de 300 millions d'euros sur le site de Chalampé réside dans les caractéristiques du site et également la présence à Chalampé d'un savoir-faire et de compétences exceptionnelles. Ce site était un candidat excellent pour cet investissement car c'est un site intégré qui dispose d'infrastructures très bien imbriquées, optimisées pour répondre aux enjeux environnementaux et avec un accès à l'énergie décarbonée et au transport fluvial. BASF est très attaché au renforcement de la souveraineté européenne, notamment dans des secteurs industriels stratégiques. Les explications que vous nous donnez sur les raisons de cet investissement très important font complètement écho aux grandes tendances du baromètre 2022 sur l'attractivité de la France. L'aspect environnemental, ça c'est un aspect important. La France, parmi ses grandes forces, c'est l'accessibilité et le coût de l'énergie décarbonée. Vous avez aussi dit que vous aviez accès sur ce site à des compétences clés, des talents professionnels. Cela fait partie aussi des grandes forces de la France, finalement, à égalité avec cet accès à l'énergie décarbonée. Sur les infrastructures et le transport, c'est vrai que le transport fluvial en France, aujourd'hui, ne représente que 3% de l'ensemble du transport. Mais des projets sont en cours pour doubler ce chiffre. Donc, ce projet, cet investissement à Chalampé est finalement vraiment très illustratif des grandes tendances et des forces de la France. La France, aujourd'hui, est perçue comme étant pro-business, pro-innovation, tournée vers l'Europe et très engagée dans la transition écologique. Des réformes importantes ont été menées dans différents domaines, notamment dans le domaine fiscal, avec la baisse des impôts sur les sociétés, la réduction des impôts de production, plus récent, et puis la simplification du dialogue social. Ensuite, pour revenir de façon plus spécifique au projet de Chalampé, Nous avons pu bénéficier de la part de l'État français et de Business France d'un soutien proactif et continu. Les dispositifs et incitations du plan France Relance et de la région Grand Est ont été significatifs. Alors moi, j'entends plusieurs choses aussi qui font écho aux grandes tendances du baromètre 2022. C'est vrai, l'image de la France continue de s'améliorer. 52% des investisseurs perçoivent la France comme attractive. C'était 43% dans notre rapport 2021. Ça continue de s'améliorer. Alors, il y a quand même un écart. Et c'est important, vous dites, on a été correctement accompagnés par des personnes qui connaissaient leur job. Et ça, c'est aussi un élément clé. Et je pense que ça, il faut avoir investi en France pour avoir cette image. Les entreprises étrangères qui investissent en France ont une image beaucoup plus positive que ceux ou celles qui n'ont pas encore investi. Et là, il y a toujours un décrochage parce qu'on a seulement 4% des entreprises qui investissent en France qui ont des avis négatifs, alors que parmi celles qui n'ont jamais investi, c'est 30%. Donc, on a vraiment un petit tiers qui ne connaissent pas la France et qui ont cette image négative. Donc, il y a encore quand même des efforts à faire pour attirer les entreprises qui ne sont pas encore en France. Tout le monde le sait, les investissements industriels s'inscrivent dans le temps long. Typiquement plusieurs décennies. Donc, une politique industrielle efficace doit d'une part garantir une stabilité réglementaire et d'autre part garantir une vision stratégique lisible et claire. Et par exemple, le plan France 2030, le rapport Varin sur les métaux, les arbitrages clairs en faveur du nucléaire et des énergies renouvelables sont autant de signaux forts d'une réelle ambition industrielle pour la France. Il faut poursuivre le soutien financier public, tant sur le volet fiscal avec le crédit impôt recherche qu'en soutenant des projets de recherche et développement directement. Ensuite, l'éducation. L'éducation est vraiment très importante puisque c'est la condition sine qua non pour une innovation réussie. L'innovation conduit à des investissements qui sont la clé pour une réindustrialisation réussie et moderne. Il faut continuer à renforcer les collaborations entre le public et le privé, notamment dans le domaine de la recherche et de l'innovation. On n'utilise pas forcément toutes les possibilités dans notre pays à ce niveau-là. Enfin, il faut continuer notre soutien aux startups industrielles qui ont besoin de capitaux considérables. Il faut continuer à les soutenir même à des niveaux de technologie, de maturité de technologie relativement bas. En fait, sur ce point-là, c'est vrai que la politique industrielle, peut-être en France, est encore aujourd'hui trop axée seulement sur les grandes entreprises. L'innovation vient aussi et parfois, surtout des ETI et des PME. Parmi les entreprises qui sont optimistes quant à l'évolution et l'attractivité de la France, les grandes entreprises, c'est 92 %, alors que les ETI et PME, c'est 59 %. Ça reste très positif, mais on voit là aussi qu'il y a un décalage. Moi, je suis persuadée que vraiment avoir cette innovation infusée sur le plan industriel, partout sur le territoire, ça nécessite une politique industrielle qui soit capable de vraiment créer des concurrents. C'est vrai que la France a peut-être eu tendance à travailler essentiellement avec des champions sans créer une concurrence et un soutien, y compris aux entreprises de plus petite taille. Cela étant, on a quand même un bon résultat aussi cette année, puisque la France est non seulement le premier pays sur les implantations industrielles, en nombre d'implantations industrielles, mais aussi le premier pays en nombre d'implantations de projets de R&D, qui, nous l'espérons, vont aussi amener de nouveau de l'innovation. Une faiblesse qui est mise en avant, c'est la faiblesse de la qualité des structures d'éducation et de formation. Donc, on est plus là sur la structure, les institutions, et vous l'expliquez, qui permettent de régénérer ce vivier de talents qui vont, demain, contribuer à l'innovation. C'est sans doute un point sur lequel la France, dans cette vision à 5 ou 10 ans, doit vraiment booster aujourd'hui les partenariats et ses rapports entre publics et privés, créer des structures de façon à répondre à ce défi. Investir dans l'éducation, dans la formation continue, qui reste aussi toujours un sujet à améliorer en France, pose la question de à quel niveau ? Un pays très centralisé, sans doute au niveau régional, pour mieux adapter les besoins, enfin, mieux adapter les investissements en matière d'éducation aux besoins. Puis, il y a des vraies questions qui se posent. Est-ce qu'on investit par branche, ou est-ce qu'on investit par type de métier ? Donc, on a devant nous un vrai enjeu de planification qui n'est pas simple. Et c'est vrai que l'adaptation du niveau régional, central, branche versus métier est un élément clé. Il nous faut une éducation de très haut niveau et tourner vers les besoins du futur, que ce soit dans le domaine de l'université, des écoles d'ingénieurs, de la formation des techniciens ou des apprentis. Le rapprochement entre l'industrie, des grandes entreprises et le monde de l'éducation doit jouer un rôle important.